Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour et bienvenue à Bouges ta vie, votre émission pour vous aider à avoir plus de vitalité et d'énergie dans votre quotidien. Aujourd'hui, on vous souhaite la bienvenue au parc Lagnis à Saint-Agapes, où on vous a préparé un entraînement pour les hanches et l'équilibre. Et restez avec nous jusqu'à la fin, parce qu'on a une capsule santé où on va vous parler des bons et des moins bons gras dans notre alimentation. Êtes-vous prêts? C'est parti! Je suis entraîneur certifié et professeur de yoga. Je m'appelle Bruno Saint-Hilaire, je suis consultant en optimisation de la santé. Et aujourd'hui, on vous a préparé un entraînement où il va y avoir deux niveaux d'intensité. Jessica va vous introduire à l'intensité débutant intermédiaire et de mon côté, des alternatives plus avancées. Alors, en fonction de votre niveau d'exercice, choisissez ce qui vous convient le mieux. Excellent! Alors, on va commencer. Pour l'entraînement, l'équipement, vous pouvez avoir un tapis de sol et une bouteille d'eau. Sinon, comme on travaille vraiment notre équilibre, nous autres, aujourd'hui, on a décidé d'aller nu-pied parce que ça aide à travailler davantage l'équilibre. Mais vous choisissez soit en soulier, vous pouvez être à l'intérieur ou à l'extérieur. Le but, c'est juste qu'on s'entraîne. Alors, on va commencer. Pieds bien ancrés au sol et on va juste prendre le temps d'être enracinés. Alors, ici, on peut même fermer les yeux et juste prendre quelques belles respirations. Commencer à bouger les orteils légèrement, ressentir le rebord interne et externe de vos pieds. Et ensuite, avoir une légère contraction au niveau des cuisses, l'abdomen, mais avoir le haut du corps relax. Et ensuite, on peut ouvrir les yeux et avec cet enracinement-là, on va commencer avec rotation au niveau du bassin. Alors, ici, pour réveiller le bas du dos. Mais toujours garder cet aspect d'enracinement. C'est ça qu'on veut pour aujourd'hui. Alors, l'entraînement va être vraiment sur les hanches, la mobilité et la force. Et on change de direction pour les rotations. Puis, juste être conscient de comment est-ce que vous vous sentez au niveau de vos hanches présentement, dans le bas du dos. Encore pour deux et un. Et on travaille déjà l'équilibre. Alors, pied gauche va être enraciné. Les mains sur les hanches, on soulève la jambe droite et on fait une rotation. Et on va juste continuer avec cette jambe-là. Rotation externe. Alors, si vous êtes capable de le monter haut, allez-y. Si c'est plus bas, c'est correct. Si ça craque et ça fait pas mal, c'est correct aussi. Un, continue. Encore pour trois, deux et un. Maintenant, on va enraciner le pied droit et ensuite, c'est la jambe gauche. Alors, on lève le genou et on fait une rotation. Alors, moi, je vais aller peut-être moins haut. Si vous voulez encore plus, vous pouvez aller plus haut comme Bruno ici. Assurez que l'abdomen est bien contracté. Le pied qui est au sol est enraciné. Encore pour trois, deux et un. On va déjà travailler les hanches. On va aller dans un squat plus profond. Alors, ouvre les pieds et on va commencer à descendre le bassin vers le sol. Si jamais les talons ne touchent pas, ça, c'est correct. Peut-être mettre les mains aussi sur une chaise. Et là, les mains près du sol et on remonte vertèbre par vertèbre. On est dans la phase réchauffement. Inspire, bras au-dessus la tête. On étire un petit peu les épaules et expire. On retourne dans notre petit squat en bas. Baisse les fesses. Et encore une autre fois, on remonte. Vous allez voir, l'échauffement va permettre beaucoup notre mobilité. Ok, les mains. Ici, on va marcher dans une chenille qui va aller au sol. Alors, dans la planche, moi, je vais mettre les genoux au sol, Bruno, sur les pieds. Et là, la jambe droite, on va le placer en avant. Et on soulève le bras droit. Alors ça, ça étire bien les hanches. Ensuite, on fait l'autre côté. Genoux en arrière. Jambe gauche en avant ici. Ouvre le bras gauche. On peut regarder. Une autre fois chaque côté. Puis en même temps, là, on est en train de réchauffer pour la planche. Alors, contracte bien le centre de votre corps. Et on continue à prendre des respirations. Et une dernière fois, côté gauche. Et on revient dans la planche. Et on va marcher les mains vers les pieds. Et on va dérouler vertèbre par vertèbre. On recule les épaules. Ensuite, un petit jogging sur place. Moi, je vais faire sans impact. Genoux, c'est pas genoux, c'est Bruno. Bruno va lever ses genoux. Toujours en abaissant les épaules. Alors ça, ça va élever notre température corporelle. Faire circuler un petit peu le sang. Mais aujourd'hui, vous allez voir que ça va travailler un petit peu plus musculaire et sur la mobilité. Encore pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Si vous avez soif, prenez une petite gorgée d'eau. Sinon, je vais expliquer qu'est-ce qu'on va faire pour la partie d'intensité. On a juste quatre exercices dans celle-là. 35 secondes de travail. 15 secondes de repos. Et moi, comme j'ai dit, je vais montrer plus un exercice débutant intermédiaire. Bruno, plus avancé. Choisissez ce qui vous convient. Et on va commencer avec un sumo squat dans dix secondes. Alors, ouvre grand les jambes. Les genoux en lien avec les gros orteils basculent le bassin. Et Bruno va montrer une intensité avec un saut. Dans cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. C'est parti. Alors, moi, je vais faire des sumo squat pour 35 secondes. Qui va venir ouvrir au niveau des hanches et travailler les muscles des cuisses et des fessiers. Et Bruno, lui, il fait des beaux petits sauts. Assurez qu'il y a un atterrissage qui est souple. Et il prend des belles respirations. Et hop. Quand on remonte, contracte les muscles du fessier. Il me reste moins que dix secondes. Très bon, Bruno. Il absorbe très bien l'impact. Encore pour trois. Deux. Et un. OK. Tout de suite, on va aller dans la chenille pour aller dans la planche. Alors, moi, je vais démontrer la planche sur les genoux. Bruno, sur les pieds. Comme ça. Et sur les avant-bras. Dans deux. Un. C'est parti. De mon côté, on allonge de la tête jusqu'au coccyx. On contracte le centre du corps. Et pour Bruno, encore allonge de la tête jusqu'au pied. On peut même contracter les muscles du fessier. Assurer que l'abdomen est bien contracté. Et c'est vraiment un exercice qu'on tient. Et on essaie de trouver la force pour le faire. On peut même contracter les muscles du fessier. Encore dix secondes. Tout va bien, Bruno? Oui. Et toi, Jessica? Oui. Si ça shake un petit peu, c'est parfait. Trois. Deux. Et un. Et ensuite, on va remonter. On va vous monter. Montrez le prochain. C'est des demi burpees. Il y a un squat dedans aussi. Alors, sans impact comme ça. Ensuite, on va monter. Et on va ouvrir. Et Bruno va faire un saut dans celle-là. All right. C'est parti. Alors, en arrière, en arrière. Et hop. Comme vous voyez, on ne remonte pas. On retourne dans une planche. Et ensuite, on travaille la mobilité de nos hanches. Comme ça. Belle ligne avec le corps. Prendre des belles respirations. Il reste encore dix secondes. Go, go, go! Si vous trouvez que c'est difficile avec les hanches, la mobilité, c'est correct. Avec pratique, vous allez voir que ça va assouplir. Dernier. Yes! Et là, on peut remonter. Oh non! On reste au sol, excuse-moi. Pour les crunchs. Alors moi, je vais faire des side crunchs avec un losange. Bruno va démontrer le cycliste. C'est parti! Alors ici, on va pousser le bas de dos vers le sol. Essayez d'expirer en montant. Inspirez en descendant. Et si vous faites le cycliste, assurez-vous de bien allonger la jambe. Et quand vous fléchissez la jambe, approchez le coude opposé. Le plus près de votre genou. All right! Continue, continue! Il reste moins que dix secondes. C'est un bel exercice ici pour travailler les muscles dans le centre de notre corps, les obliques. Et en même temps, étirer un petit peu au niveau des hanches. Deux et un. Ouh! Et on tourne. Et on va remonter. Et on va recontinuer avec les exercices. Moi, je vais faire sumo. Bruno, sumo, saut. Dans 3, 2, 1, c'est parti! Alors ici, dans le sumo, on veut vraiment essayer de rouler vers les petits orteils. Comme ça, on est capable d'ouvrir les jambes un petit peu plus. Et quand on remonte, on contracte les muscles du fessier pour bien profiter du mouvement. Good! Quand vous faites la version avec le saut, assurez-vous de bien atterrir doucement. Et d'avoir votre poids un petit peu plus vers l'arrière du pied. Continue! 5 secondes. 4, 3, 2, et 1. On a notre pose de 15 secondes. Et on va juste aller au sol pour faire la planche encore. Alors, encore moi, je vais aller sur les genoux. Bruno, sur les pieds. Assurez que les épaules sont au-dessus des coudes. Dans 3, 2, 1, c'est parti! Et on le tient. On le maintient la posture. Ce qui aide beaucoup dans cette posture, c'est de contracter les muscles du fessier. Aussi en arrière des cuisses. Prendre des belles respirations. Continue! Si vous êtes dans la version comme la mienne, assurez-vous d'avoir les épaules bien au-dessus des poignets. Et de bien contracter les muscles des fesses. Pour ne pas laisser tomber le bas du dos. All right! Et moi, c'est moins que 10 secondes. On est capable dans la maison. Go, 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 go! Continue à bien respirer. Encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Et wouh! On remonte. On prend notre pose. Et on va faire les demi-burpees. Encore moi sans saut. Bruno, avec un saut. Puis on remonte dans notre petit squat. Dans 3, 2, 1. C'est parti! Les mains au sol. En arrière, en arrière. Puis on ouvre, ouvre. Avec les bras. Toujours en train de rouler vers les petits orteils quand on arrive dans le deep squat. Ici. Wouh! Ça, ça travaille la mobilité de nos hanches. Wouh! Continue. Il reste encore 15 secondes. Faites attention si vous faites la version plus intense. Quand vous revenez dans la position de la planche, contractez les fesses pour ne pas laisser tomber les hanches. Ok. 2 et 1. Wouh! Mais on reste au sol parce qu'on sait qu'on va faire le cycliste pour Bruno. Et side lunge avec moi. Alors, encore les jambes en losange. On va aller au sol ici. Dans 3, 2, 1. C'est parti! Alors ici, continuez à bien monter. Attention de ne pas tirer trop sur le cou. Et de vraiment pousser le bas du dos vers le sol. Assurez-vous ici de ne pas contracter les épaules. On laisse tomber les épaules. On respire bien. Excellent! Continue. Il reste encore 15 secondes. Après ça, on va travailler notre équilibre. Alors, ça c'était des exercices très bien ciblés pour les hanches et aussi les abdominaux. Encore pour 3, 2 et 1. Wouh! On peut rouler vers l'avant. High five à la maison! High five Bruno! Excellent! Ok, si vous avez soif, vous pouvez prendre une petite gorgée d'eau. Et après ça, maintenant, on va travailler notre équilibre. Et on va faire deux postures d'équilibre. Un qui s'appelle l'arbre. C'est une posture de yoga. Moi, je vais démontrer maintenant l'intensité un petit peu plus élevée. Et Bruno, qui va être plus intermédiaire ou débutant. Et ensuite, on va transitionner dans une autre posture d'équilibre qui s'appelle le guerrier 3. All right? Alors, on va recommencer avec notre enracinement. Alors, les pieds bien ancrés au sol. On peut même fermer les yeux encore. Bougez les orteils dans vos souliers ou dans le gazon. Nus-pieds. Contracte légèrement les cuisses, l'abdomen. Et là, apporte les deux mains près de votre cœur. Regardez au loin. Et on va transférer le poids dans le pied gauche. Et on va lever le genou droit. On fait une ouverture parce que la jambe est ouverte. Et moi, je vais placer la jambe un petit peu plus haut. Et Bruno, sur son mollet. Comme ça. Vous choisissez ce qui vous convient. Et ensuite, là, on va pousser nos branches. Ouh! Si jamais vous tombez de cette posture, c'est correct. Vous vous remettez dedans et c'est tout. OK. Là, il y a un petit peu de vent. Eh oui, il y a vraiment du vent ici avec nous. Et là, on va bouger un petit peu de côté côté pour garder notre équilibre. Ouh! Comme ça, si on tombe, c'est sûr, on se remet dedans. Et c'est ça qui est important. Allez-y à un point où est-ce que vous allez être vraiment en déséquilibre. C'est ça qui va travailler tous les petits muscles. Ensuite, les mains près de votre cœur. Et avec une transition, juste, on soulève le genou ici. Et elle va aller en arrière et soulève la jambe en arrière. Si on a besoin plus d'équilibre, les bras peuvent être en avion comme ça. Ou sinon, au long de notre corps. Si vous voulez un petit peu plus, on va pomper la jambe. Pour cinq. Sinon, on reste en équilibre. Quatre. Ouh! Trois. Et oui, c'est normal que ça travaille le pied au sol. Deux. Ouh! Eh! C'est parfait. Et un. Deux mains près de notre cœur. Et on descend. Et on retrouve notre enracinement. Alors, dans un entraînement, on n'est pas parfait. Même nous, on perd notre équilibre. Et c'est ça qui fait qu'on avance, qu'on devient plus fort, plus forte. À la maison. Alors, c'est important. Si jamais vous tombez dans une posture d'équilibre, dites, ah, c'est parfait. Je m'améliore. All right. Alors, on ferme les yeux. Pomme ouverte. Et maintenant, on fait la transition pour notre jambe droite. Apporte les mains près de notre cœur. Soulève le genou. Ouvre la jambe. Et ensuite, l'arbre. Alors, moi, je vais le placer encore à l'intérieur de ma cuisse, ici. Et on regarde au loin. Et quand on est prêt, on va pousser nos branches. Un sourire aide aussi. On a des arbres souriants. Et là, si vous voulez travailler un petit peu plus les obliques, alors les petits muscles sur le côté. Là, on peut bouger de côté-côté. Ouh! Une autre fois chaque côté. Et un accalmie du vent, là, maintenant. OK. Les deux mains près de notre cœur. Et ensuite, le genou vers l'avant. Et les hanches carrées vers le sol. Et on s'en va dans le guerrier 3. Alors, si on a besoin plus d'équilibre, encore les bras ici en avion. Ou sinon, moins d'équilibre. Ouh! Oui, c'est ça. Oh! Regarde tous les petits muscles qu'il a travaillé pour retourner dans sa posture. Et on continue avec cinq pompes. Quatre. Ouh! Trois. Deux. Continuez à bien respirer. Et un. Et tout doucement, on revient ici. Excellent. Alors là, on va aller au sol pour quelques étirements. Alors, on va aller dans le demi-pont. On va aller sur le dos, comme ça. Les talons sous les genoux. On va allonger les bras au long de notre corps. Ici, on va juste monter deux fois, juste pour trouver une ouverture au niveau de notre cage thoracique. Et une autre fois, on va monter. Hop! Et ensuite, on descend. Reste dans cette posture, la jambe droite croise au-dessus de la jambe gauche. Et on va continuer à monter comme ça. Inspire, monte. Expire, descend. Alors ça, ça va venir étirer au niveau de la hanche, mais actif. Et en même temps, on travaille un petit peu le fessier gauche et en arrière de la cuisse. Encore pour deux. Et une dernière fois. Et un. Ensuite, garde la jambe comme ça. Soulève la tête. On va aller faire le pigeon couché. On va aller en arrière de la cuisse gauche. Et ensuite, on peut déposer la tête au sol. Oh! Ça fait du bien pour un étirement au niveau du fessier droit. Ah! Hein, Bruno? Oui, ça fait du bien. À la maison, j'imagine que vous le ressentez. Si jamais votre tête n'est pas au sol, vous pouvez mettre un coussin en-dessous de la tête. Si vous aimeriez avoir plus d'intensité, si vous êtes très flexible, allez chercher votre tibia et tirez un petit peu plus près de vous. Encore deux respirations. Profitez de ce bel étirement. Et ensuite, on va déposer le pied au sol. Et on va faire l'autre côté. Alors, retrouvez votre demi-pont. On va juste monter une fois, juste pour ouvrir. Ensuite, descendre. Et là, la jambe gauche va croiser au-dessus de la jambe droite. On pousse dans le pied droit et on monte. Avec les deux hanches égales, le plus possible. Et on descend. Et on va monter. Inspire, monte. Vous allez voir que ça va bien tirer la jambe gauche. Et descend. Deux autres fois. Inspire, monte. Expire, descend. Continue une dernière fois. Et on descend. On reste dans cette posture. Viens juste faire un petit crunch avec la tête. Viens chercher en arrière de la cuisse droite. Cette fois-ci, le pigeon couché sur l'autre côté. Et là, on dépose au sol. Encore, si vous aimeriez avoir un petit peu plus, vous êtes très flexible à aller chercher par-dessus le mollet ici, ou le tibia. Et prendre le temps de prendre des belles respirations. Et si jamais ces exercices ou ces étirements sont plus difficiles pour vous en ce moment, c'est correct. Ça veut dire que vous avez juste besoin de faire ces étirements plus souvent. Encore deux autres belles respirations. Et à votre prochaine expiration, on peut relâcher. Et la jambe, on le décroise. Ouvre les bras en croix. Et on va laisser les deux genoux tomber vers la droite en torsion. Et ensuite, vers la gauche. On va juste faire quelques petites torsions. Et on peut même regarder du côté opposé des genoux. Encore quelques fois de chaque côté. Les genoux tombent d'un bord. On regarde d'un bord. Ensuite, de l'autre. Et une dernière fois à chaque côté. Pour étirer l'extérieur de la hanche. Et on va rouler complètement sur un côté ici. On va revenir sur les genoux. Juste en position ici, sur les genoux. On va apporter les deux mains près de notre cœur. Fermez les yeux. Et je vous invite à penser à trois choses que vous êtes en gratitude. Trois choses qui vous font sourire. Et ensuite, on s'applaudit. Félicitations à tout le monde à la maison. Bravo Bruno! En espérant que vous avez aimé votre entraînement super la gang. Alors maintenant, on est dans la capsule santé. Et on va parler, est-ce que les gras sont bons ou mauvais pour nous? C'est une question que nos clients nous posent souvent. Effectivement. Et puis, les gras, effectivement, pendant plein 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 d'années, on a pensé que c'était très 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 mauvais. Depuis les années 70, au Canada, aux États-Unis, on a carrément démonisé les gras. Tous les gras, on devait éviter ça parce qu'on pensait que c'était la cause de plein de maladies et surtout du surpoids. Il y a beaucoup, beaucoup d'études qui ont été publiées, des méta-études, à savoir auprès de dizaines de milliers de personnes. Et ce qu'on va partager avec vous aujourd'hui vient du département de santé publique de l'Université Harvard, une sommité justement dans le domaine de la santé humaine, qui nous disent, les chercheurs de la Harvard School of Public Health, que les gras, il faut les catégoriser. Il y a les bons et il y a les mauvais et il y en a qui sont entre les deux, effectivement. Et les gras, bien, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça entre dans la fonction ou dans la construction de l'ensemble de la couche extérieure de chacune de nos cellules. On estime à des centaines de trilliards de cellules que le corps humain possède et chacune de celles-là ont besoin de gras. Et on va les appeler les gras essentiels. Pourquoi? Parce que le corps humain n'est pas capable de les produire. On doit aller les chercher à l'extérieur. C'est bon? Alors, les bons gras. Les pas bons, on n'en a vraiment pas besoin. OK? Donc, on va vous expliquer quels sont les bons gras, certaines formes de bons gras, et ceux qui sont moins bons, puis ceux qui sont entre les deux aussi. Alors, ceux qui sont bons pour nous et qu'on devrait mettre à chacun de nos repas, même dans nos collations, mais on peut rentrer dans les noix. Les noix, c'est très bon pour nous, que ça soit... On a les noix de macadam, on a les noix de Brésil, on a les noix de Grenoble, on a aussi les noisettes, on peut rentrer dans les amandes. Alors, de racheter, mais assurer que vos noix sont crues et non salées. Alors, ils sont vraiment comme dans leur état naturel. C'est là que Mare Nature nous a fourni comme ça, puis on veut les consommer. Et est-ce que vous pensez qu'une arachide, c'est un noix? Tu-tu-tu! Bruno? Non, ce n'est pas une noix, l'arachide. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle il y a beaucoup de gens qui sont allergiques aux arachides, mais les noix, quand ils mangent des amandes, des cachous, des noix de macadam, par exemple, ou des noix du Brésil, tout va bien. Donc, c'est un aliment qui est complètement différent. En fait, les arachides s'approchent plus des légumineuses et des fruits. Alors, voilà! Attention aux arachides! On peut même les manger, mais n'assure pas que ce n'est pas ce que vous consommez comme bon gras. Ensuite, il y a aussi les huiles non transformées, les huiles végétales non transformées, comme l'huile d'olive. Alors, ça, c'est très bon. On a aussi les poissons à chair qui sont plus grasses, comme le saumon. On a nos préférés, avocados. Les avocats. Et aussi, il y a avocados dans l'huile aussi. Alors, il y a l'huile d'avocados que vous pouvez utiliser aussi. Alors, ça, c'est des exemples de bons gras qu'on peut mettre facilement dans chacun de nos repas et aussi dans nos collations qui vont faire sourire vos cellules. Exactement, en plein ça. Pourquoi sourire les cellules? C'est que les bons gras, les gras essentiels, sont très riches en oméga-3 et certains en oméga-7 qui vont non seulement aider nos cellules à faire plein de leurs fonctions, mais aussi se protéger de l'oxydation et de l'inflammation. L'oxydation, l'inflammation est démontrée aujourd'hui qui est à la base de plein de problèmes de santé qu'on vit ici en Amérique du Nord. Plusieurs formes de cancers. La plupart des maladies cardiovasculaires sont reliées à l'inflammation. Donc, une façon de s'en protéger ou de diminuer nos risques d'avoir ces problèmes de santé-là, c'est de consommer à tous les jours, en grande quantité, des très bons gras. Maintenant, les mauvais gras, il faut faire attention parce qu'autant essentiels et aussi bons sont les bons gras pour notre santé, autant les mauvais gras sont à éviter complètement parce qu'ils n'ont que des inconvénients. Donc, les gras trans, ce sont pour la plupart des gras végétaux qu'on a transformés pour la conservation. Et si vous prenez de l'huile d'olive, par exemple, ou l'huile de canola, ou l'huile de tournesol, par exemple, ou l'huile de palme qui est la plus utilisée en cuisine quand c'est indiqué transformé ou hydrogéné, ça c'est quelque chose qui est littéralement toxique pour votre santé, vous ne vous voulez pas toucher à ça. Donc, regardez sur les étiquettes. Quand c'est écrit «huile végétale modifiée », tenez-vous loin de ça, c'est vraiment, vraiment pas bon pour votre santé. Donc, les gras trans ou les gras végétaux modifiés ou hydrogénés, c'est vraiment pas bon pour notre santé. Il y a ensuite ceux dans le milieu. Oui, il y a ceux dans le milieu qui sont des gras saturés. Donc, on dit qu'ils sont dans le milieu. Pourquoi? Parce que, étant donné que la plupart, il y a une grande partie de la population en Amérique du Nord qui ont des problèmes cardiovasculaires, donc qui ont déjà à lutter contre de l'inflammation, de consommer des gras saturés, ça serait vraiment pas une bonne idée, parce que ce sont des gras qui sont plus faciles à oxyder, donc à faire des dommages. Mais si vous avez une bonne santé cardiovasculaire, vous avez un bon bilan sanguin, tout ça, bien, il y a de plus en plus d'études qui démontrent que les gras saturés sont excellents pour la santé. Des exemples de gras saturés, bien, l'huile de coco. Vous pouvez la consommer liquide, vous pouvez la consommer comme celle-ci, elle est solide, puis vous pouvez l'utiliser en cuisson parce qu'elle garde ses propriétés nutritives, ce qui n'est pas le cas avec l'huile d'olive. Si vous utilisez l'huile d'olive en cuisson, vous allez détruire ses propriétés nutritives parce que ce n'est pas une huile qui est très robuste. Donc, l'huile de coco, l'huile d'avocat sont des huiles qui sont très, très bonnes pour la cuisson. Et l'avocat aussi, on vous en parlait tout à l'heure, c'était très bon. Donc, les gras saturés, faire attention selon votre condition de santé cardiovasculaire. Alors, en espérant que ça allait démystifier un petit peu les gras. Alors, les bons gras sont bons pour nous, les mauvais gras sont mauvais pour nous. Alors, faites le choix de bons gras et mangez plein d'avocados. Alors, sur ça, on vous revoit la semaine prochaine pour une autre capsule santé et entraînement. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nos TV. Sous-titrage Société Radio-Canada